Le grand entretien. Et notre invité à 8h17 ce matin, c'est Christian Peugeot, président de Peugeot Frères Industries. Bonjour, merci d'être avec nous Peugeot Frères Industries. C'est la partie diversification de Peugeot. On va y revenir largement, vous êtes assez offensif sur cette question. Mais avant quand même, je ne peux pas résister à l'envie de vous poser une question sur ce monde automobile qui vit un bouleversement total. Votre famille Peugeot a quand même 7% de Stellantis. Comment vous regardez l'électrification, l'hydrogène, ces bouleversements automobiles avec un peu de peur ou avec un peu de gourmandise ? Peur ou gourmandise, je ne suis pas sûr que ce soit les termes. C'est une évolution un peu rapide peut-être, assez considérable. L'automobile est quelque chose qui finalement passionne un peu tout le monde. Écoutez, c'est une évolution évidente. La question est de savoir comment on peut la gérer, raisonnablement. Voilà, mais il y a plus de questions que de réponses de ma part. Mais c'est vrai, vous avez raison. En même temps, Carlos Averes qui dirige Stellantis, lui-même, il était au départ un peu circonspect sur la vitesse qu'on imposait industrielle au niveau européen. Vous avez de la chance, vous avez un allié de poids, l'Allemagne, qui essaye justement de retarder la deadline de 2035 en utilisant des carburants de synthèse. Ça vous semble plutôt raisonnable comme attitude ? Écoutez, c'est trop compliqué pour répondre aujourd'hui. Je suis venu plutôt pour vous parler de PME. Mais c'est un dossier évidemment très très lourd. J'imagine que comme actionnaire, leur disait 7% du capital d'un très beau groupe, qui est un groupe magnifique maintenant et qui se renforce de mois en mois. Vous avez une petite idée ? Évidemment que j'ai une idée. J'ai passé 42 ans, je suis PSA, mais les choses sont compliquées. Donc en quelques secondes, je pense qu'il vaut mieux interroger Tavares, par exemple, qui dit des choses très intelligentes. Tranché sur cette question, vous maintenant, vous êtes en mode start-up. Vous êtes une entreprise bicentenaire en mode start-up. Vous investissez, vous diversifiez, deux achats d'entreprises par an. Vous allez tous azimuts sur tous les sujets ? Non, alors pas tous azimuts. En fait, c'est la marque Peugeot que nous essayons de développer. Et c'est une marque, nous avons essayé de faire vraiment une compréhension des endroits où on pouvait développer cette marque. Il y en a beaucoup finalement, parce que c'est une marque qui est finalement assez connue, assez appréciée. On connaît surtout les moulins à poivre. Oui, alors les moulins à poivre, d'ailleurs, c'est un produit plus petit qu'une voiture. Mais on fabrique et on vend plus de moulins à poivre par an que de voitures Peugeot. C'est vrai ? Plus de 2 millions. Ah oui ? Voilà. Et ça, c'est en France. C'est en Franche-Comté, près de Besançon, avec du bois, du Jura. Donc on est dans une démarche vraiment de développement de PME, notamment en France. Mais l'idée, c'est des développements de PME où vous associez votre marque ou c'est une franchise où en fait, on va avoir une valise Peugeot après le moulin à poivre, des lunettes, autre chose ? Alors, il y a deux démarches en fait. Il y a une démarche qui consiste à avoir nos entreprises, comme Peugeot Saveur, avec les moulins à poivre, à racheter des entreprises familiales, Jules Beaux, les lunettes, Tivoli, l'outillage. Mon Bento aussi. Alors, Mon Bento, absolument. Et donc, ce sont des entreprises dont nous sommes les actionnaires maintenant à 100% ou 90%. Et ces sociétés ont des marques, des belles marques, Jules Beaux, Tivoli. Mais on va intégrer la marque Peugeot en chapeau, en quelque sorte, et même faire des produits. Mais elles vont disparaître ? Non, elles ne vont pas disparaître. Finalement, on va avoir un mariage entre la marque Peugeot et la marque Jules Beaux et la marque Tivoli. Et puis, alors, il y a des produits comme Mon Bento, effectivement, qui d'ailleurs est une petite entreprise en France, qui avait une partie d'activité en Chine qu'on laisse tomber. On refait tout en France. Et là, il y a aussi la marque Peugeot. Et on fait des produits Peugeot et des produits Mon Bento. Est-ce que vous pensez, justement, avec cette volonté d'industriel, est-ce que vous allez pouvoir tirer profit de ce mouvement qui est engagé au niveau de l'Europe, notamment, pour aider à la relocalisation et à la maintenance ou à la création de savoir-faire ? Écoutez, en tout cas, il y a un point précis qui est important. C'est les impôts de production en France. Il est prévu de les réduire. 7 milliards, normalement, dans le budget, c'était voté. Et ça, c'est important, parce que, finalement, ce sont des taxes sur l'activité. C'est un peu dommage. Et ça, c'est en France. Donc ça, voilà, ça, c'est important. Ce sont des évolutions qu'il faut faire. Le reste, après, tout est important et compliqué. Vous dites, Mon Bento, on arrête l'activité en Chine, on rabatrie. Mais ça se fait comme ça, d'un claquement de doigts ? Ou, en fait, vous allez devoir augmenter les prix, restructurer une filière ? Non, vous savez, les produits faits à l'étranger, parfois, il faut les faire venir. C'est compliqué, le transport, la possibilité d'avoir un bon timing, c'est compliqué. Donc, parfois, c'est plus simple, finalement, d'être en France, en l'occurrence, pour Mon Bento. Vous l'avez dit au début, effectivement, la marque Peugeot qui est au sein de ses lentilles. Et vous, quand même, c'est Peugeot, frère industrie. Est-ce que, comment vous gérez l'image, j'imagine avec Tavares, l'image de Peugeot voiture et l'image de Peugeot produit industriel, beaucoup autour de l'acier, souvent ? Oui, alors, on essaie, en fait, d'avoir une démarche qui soit homogène, historique, d'ailleurs, de la marque Peugeot depuis 200 ans. Et donc, une certaine ingéniosité qu'on retrouve dans l'automobile comme dans nos produits, une élégance, vous voyez, l'aspect esthétique est important. Et puis, une qualité, une qualité. Donc, on retrouve des idées qui sont communes entre les produits Peugeot automobile et ce que nous essayons de faire. Donc, nous ne voulons pas faire des produits juste pour faire du chiffre d'affaires. Nous voulons garder ces valeurs de la marque Peugeot, aussi pour nos produits de PME. C'est strictement impossible de ne pas faire de Made in France ? C'est-à-dire que ça ne va pas avec la marque ? Ça abîmerait la marque, en fait, si vous faisiez beaucoup de fabrication en Chine ou à l'étranger ? Écoutez, il peut y avoir quelques éléments. On ne fait pas 100% en France. On essaye de faire le maximum en France. Mais l'idée, c'est ça. C'est quand même de dire, voilà, nous sommes une entreprise française, une marque française. Et notre centre, c'est la France. Mais par contre, on développe de manière internationale nos produits. – Le fait de continuer à vouloir faire de l'industrie au sein de la famille Peugeot, c'est quoi ? Vous avez un morceau d'ADN qui fait que vous ne pouvez pas lâcher l'affaire ? – Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais écoutez, notre famille a cette mémoire de 200 ans d'industrie. Et donc, c'est notre fierté, en quelque sorte. Et donc, voilà, il faut la développer à nouveau. – Ça vous fait plaisir quand vous entendez les discours politiques, justement, sur la réindustrialisation et que l'industrie fait partie de notre souveraineté. C'est quelque chose qui résonne en vous ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que nous sommes des industriels, nous sommes des entrepreneurs. Donc, nous sommes en phase avec cette démarche, oui. – Je disais deux acquisitions par an. C'est quoi les prochaines cibles ? – Alors, on en a fait deux en 2022. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse deux en 2023. Par contre, on a effectivement les valises que nous allons faire. – DELC. – Alors, avec DELC. – Donc, ça, c'est une licence. Mais en fait, nous avons travaillé pendant plus d'un an avec eux pour faire cette gamme. Et c'est une gamme premium, on peut le dire, de qualité, différente de ce qui existe et qui seront d'ailleurs développées dans les grands magasins avec un corner Peugeot Voyage. Donc, les grands magasins, Bon Marché, BHV, mais aussi aux États-Unis, au Japon. Enfin, voilà. Donc, on a une démarche qui est… – Quand je disais c'est tous azimuts, c'est quand même parce que c'est très très large. Vous allez des lunettes au voyage qui manque, en fait, à la panoplie, là. – Oui, alors, on a un certain nombre de domaines où on voit que la marque Peugeot est légitime. Donc, Peugeot Saveur, c'est tout le domaine de la cuisine. Bon, on a l'outillage, on a le sport. Honnêtement, dans le sport, la marque Peugeot, elle est légitime dans son passé. – Même si les cycles sont dépendants de ses lentilles, c'est pas… – Oui, mais bon, on peut en même temps, on est partenaire. Bon, et puis également, donc, des domaines, voilà, ou de la famille, des activités variées. Donc, voilà, on a beaucoup de domaines dans lesquels la marque Peugeot est légitime. – Sur les bagages, parce que c'est un segment de marché haut de gamme, premium, qui monte beaucoup. Est-ce que vous voulez concurrencer quelqu'un comme Rimovac à partie LVMH, par exemple ? – Écoutez, on n'est pas, en fait, dans l'idée de concurrencier, on est dans l'idée d'avoir une part de marché avec des produits qui sont différents des autres. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, après, il y a des concurrents qui existent et qui sont là avant nous. Mais on a une possibilité, je pense… – Mais vous êtes dans cette gamme de prix, 1 000 euros la valise ou pas ? – Non, on sera premium, donc c'est plutôt 500 à 750, voilà. – Oui, juste en dessous. – Oui, c'est une belle valise quand même. Merci beaucoup, Christian Peugeot, d'avoir été avec nous, président de Peugeot Frères et Industrie. Dans un instant, le top 3 du web et puis le grand débat, à tout de suite. – Ce soir, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella… – Nous recevons une pionnière dans l'esprit comme dans les actes. Nous verrons son parcours qui est mêlé de grandes qualités, de capacités à se réinventer par l'entreprenariat et d'empathie. Nous recevrons Nathalie Boisdelatour. – Nathalie Boisdelatour, consultante et ancienne présidente de la Ligue de football professionnelle, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella. Ce soir, à 19h, sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Good morning business, le top 3 du web. – Et allez, aujourd'hui, sur nos sites internet, l'apprentissage permet-il toujours d'accéder plus facilement à l'emploi ? C'est la question qu'on se pose ce matin dans son article Pierre Kufferman. Et plus, la dernière note de la Daresse, et globalement, la réponse est oui. 70% des jeunes en alternance sont en CDD ou en CDI dans les 12 mois qui suivent leur formation. Tous les chiffres sont à retrouver sur notre site internet. Et puis, on ne vous croit pas, le patron de TikTok a peiné à convaincre hier les élus américains. Suzy Chou répondait aux questions des élus qui accusent le réseau social d'envoyer les données directement à Pékin. Il était clairement hier en terrain hostile pour le réécouter. Réécoutez aussi notre correspondant à Washington, c'est direction BFM Business.com. Et puis, il y a toute une partie articles également de Lucie Lecquet sur BFM Tech & Co. Vous allez voir, ça n'a pas vraiment fonctionné, les arguments du patron de TikTok. Et enfin, des stocks de kérosène sous tension, c'est ce que nous dit le gouvernement. Est-ce que les aéroports parisiens vont se retrouver à l'arrêt ? Timothée Talbi a interrogé plusieurs spécialistes du transport aérien. Clairement, il y a un gros souci pour les vols longs courriers. Christophe, dans un instant, notre débat. Ça promet, encore ce grand débat du vendredi avec Marc Fiorentino, Emmanuel Lechypre et Benahoud Abdi Daim. Ça promet d'autant plus que les deux questions qu'on va leur poser sont assez engageantes. Première question, est-ce que notre argent est en sécurité sur notre compte en banque ? Normalement, il y a une garantie en France, en Europe et aux États-Unis. Sauf que Jeannette Yellen a changé d'avis en 24 heures. Elle dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle garantissait tous les dépôts. Donc, on va quand même poser la question, évidemment, à Marc Emmanuel et Benahouda. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que la France et l'Allemagne, le divorce est consommé ? Entre les Allemands qui veulent des voitures thermiques au-delà de 2035 et les Français qui veulent du nucléaire labelliser énergie renouvelable, il y a un désaccord profond sur ces deux dossiers. On en parle dans un instant, à tout de suite. Événements sur BFM Business. Les dirigeants des plus grandes entreprises françaises mettent leurs expériences et leurs savoir-faire au service des patrons de PME et d'ETI. Quatre heures de speak dating et d'échanges exceptionnels pour partager les meilleures recettes, pour renforcer l'économie française et pour déployer les meilleures stratégies pour la croissance. La matinale du top. Le grand tête-à-tête des patrons. Avec Emmanuel Lechypre, demain à 10h sur BFM Business. Que voyez-vous ici ? L'histoire ou bien l'avenir ? Amarti mi consola. Alpha Romeo tonalé hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Piscine des joyaux fabriquée en France, garantie 10 ans, 17 500 euros, poste comprise, un prix d'une autre époque. Rendez-vous sur desjoyaux.fr. Fortuneo, c'est que tu as la recherche de performance. Désigné banque la moins chère 2023. Fortuneo, j'aime ma banque. Alors moi, j'ai dit, le goût passe avant tout. Pas du tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'équilibre. Bon, et toi, tu dis quoi ? Poulet au curry noix de coco. De WW. De la crème fraîche. Une pointe d'épices. Et moins de 3% de matière grasse. Avec WW, mangez équilibré. Et surtout, faites-vous plaisir. Nouveau. Découvrez simple par nature de WW. Ce sont des spécimens uniques. Ils aiment s'envoler vers les îles, visiter l'Europe au-delà des capitales et relier les villes d'un même pays. Je sais qu'ils rendront beaucoup de gens heureux. Plus de 50 millions de passagers savent déjà qu'il existe une autre façon de voler. Roll au théâ. Allez, réveille-toi, mon cœur. Ah bon, je suis de garde à l'hôpital aujourd'hui. T'as mal, on va ? T'es courageux. T'es courageux, mon cœur. Ça va aller, mon cœur. Et son cœur à elle. Qui en prend soin ? 81% des femmes font passer la santé de leurs proches avant la leur. En France, 200 femmes meurent chaque jour de maladies cardiovasculaires. Familles, conjoints, collègues, amis. C'est à nous tous d'agir pour la santé des femmes. Association AXA Prévention. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Bravo. Bonjour.